Yo, salut tout le monde, c'est GataVolgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match France-Portugal, match ironté pour la troisième journée de face de poule de la Ligue des Nations, match nul entre les deux équipes, sur le score de 0 à 0, voilà, donc pas de vainqueur dans cette rencontre, voilà, et au classement, voilà, le Portugal qui est toujours premier de son groupe, voilà, coude à coude avec l'équipe de France, voilà, donc une égalité de points parfaite, voilà, entre ces deux nations, 7 points, 7 points, pardon, au compteur, la seule différence entre ces deux nations, c'est le goal à verrage, voilà, le Portugal qui a un plus 5 contre un plus 3 pour l'équipe de France, voilà, donc, voilà, que dire ce match, que dire cette prestation de l'équipe de France, voilà, bon, prestation moyenne de la part des hommes de Deschamps, comme du côté du Portugal, voilà, une prestation moyenne, je reste un petit peu sur ma fin, je m'attendais à beaucoup mieux, pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, 45 premières minutes, bon, pas grand chose à se mettre sous la dent, voilà, tout comme en second mi-temps, mais première mi-temps, bon, offensivement, c'est pauvre, quoi, franchement, offensivement, du côté de l'équipe de France, c'était très très pauvre, alors, on disait, ouais, contre l'Ukraine, j'avais dit, contre l'Ukraine, on avait, là, c'était festival de but et tout, Giroud était efficace et tout, mais, bon, après, comme je l'avais dit aussi, c'était en face d'une équipe assez fébrile, assez frêle, voilà, assez fragile, assez faible, voilà, donc, c'est vrai que, on a, comment dire, c'était pas trop compliqué en face, et là, on a affronté une vraie nation, donc, du coup, avec une défense plus solide, donc, forcément, c'était plus compliqué pour l'équipe de France de passer, et, mais après, voilà, je m'attendais à un peu mieux, voilà, parce que, on voyait Giroud, Griezmann et Mbappé, ils se marchaient entre eux, Giroud qui essayait de peser sur la défense du Portugal, mais, voilà, il a, il a, il a été un peu fantomatique, Griezmann, pfff, Griezmann, il a pas été à la hauteur, Mbappé, il faisait des gestes un peu inutiles lorsqu'il avait ballon, il faisait des passements de jambes, des crochets pour rien, c'est, des fois, il faisait des gestes techniques qui servaient strictement à rien, des Griezmann à la con, comme j'appelle ça, donc, voilà, moi, j'étais, je reste un petit peu sur ma faim, voilà, offensivement, du côté de l'équipe de France, après, défensivement, on a été, on a été costauds, on a été très solides, voilà, Kipembe et Varane, ils ont été très très bons, surtout Kipembe qui a fait un très gros match, voilà, les latéraux aussi, Pava Hernandez, défensivement, ils ont été très très bons, offensivement, bon, c'est vrai que c'était pas trop ça non plus, mais, voilà, ils ont fait quand même un très gros match, Lloris aussi qui a pas fait un mauvais match, après, le milieu de terrain, bon, ils ont, comment dire, ils ont fait le taf aussi, donc, voilà, après, c'est comme je disais, offensivement, c'était pauvre, voilà, on n'avait pas énormément d'occasion en première mi-temps, voilà, donc, du coup, on retrouvait ça avec ce score Nulé Vierge de 0-0, second mi-temps, bon, on a essayé de, comment dire, de se créer des opportunités, voilà, avec, avec, avec Griezmann, avec Pogba, même, qui a essayé de tenter sa chance, voilà, mais il n'y arrivait vraiment pas, voilà, son succès, côté portugais aussi, voilà, c'était pareil, même s'ils se sont créés des occasions comme en première mi-temps, voilà, ils se sont créés des occasions avec Bruno Fernandes, avec Cristiano Ronaldo, Joao Félix et Bernardo Silva, malheureusement, eux non plus, ils ont eu du mal, voilà, donc, c'était, c'était à peu près similaire, voilà, donc, voilà, c'était un peu, c'était un peu le, 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 comment dire, le, comment dire, c'était un peu un match similaire, on va dire ça, les deux équipes avaient une, un scénario similaire, voilà, on peut dire ça comme ça, l'équipe de France qui butait sur une défense portugaise assez solide, comme pour le Portugal, ils avaient une attaque, comment dire, ils étaient tombés sur une défense française très solide, voilà, donc, forcément, offensivement, c'était plus compliqué pour les Portugais de marquer, tout comme l'équipe de France, voilà, donc, pour parler un petit peu de la composition d'équipe, voilà, pour parler du 11 de départ de Didier Deschamps, voilà, face au, pour ce match entre la France et le Portugal, donc, ça a été un 4-3-1-2, voilà, donc, avec Hugo Lloris dans les cages de l'équipe de France, avec le brassard de capitaine, la chaleur centrale, Varane associé à Presnet-équipe MB, les latéraux, Pavara droite, Hernandez à gauche, Kanté en poste de Sentinelle, Rabiot et Pogba en relayeur, Griezmann en numéro 10, Giroud et Mbappé associés à l'attaque de l'équipe de France, voilà, donc, on a vu Griezmann en meneur de jeu, et, comment dire, Giroud et Mbappé qui formaient le duo d'attaque pour l'équipe de France, après, il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait Anthony Martial qui était entré en jeu à la place d'Olivier Giroud, et Kiesley Coman à la place de Kylian Mbappé, voilà, après, ils ont, bon, ils ont fait, ils ont fait rentrer Martial et Coman, ça n'a pas changé la donne, voilà, on s'attendait un peu plus de vitesse et tout, mais, au final, ça n'a pas changé la donne, donc, voilà, c'est vrai que j'étais resté un petit peu sur ma faim, alors, le système de déchamps n'est pas dégueu, voilà, franchement, moi, je l'avais dit, contre l'Ukraine, c'était, franchement, il a changé, on a passé une défense à 4, et on a mis un milieu de terrain en losange, ça, c'est pourquoi pas, oui, j'avais dit, oui, pourquoi pas, ça a plutôt bien marché contre l'Ukraine, même si, voilà, c'était, comme je le disais, un adversaire faible, mais, voilà, c'était, comment dire, mais là, c'est le Portugal, ça a quand même plutôt bien fonctionné, même si, voilà, offensivement, c'était pauvre, mais, voilà, défensivement et au milieu de terrain, c'était assez solide dans l'ensemble, donc, voilà, dans l'ensemble, c'est une prestation, voilà, même si elle est moyenne, mais, voilà, je dis une prestation dans le 11 de départ, enfin, dans le schéma tactique de déchamps, c'est correct, voilà, moi, je dis, c'est plutôt correct, plutôt solide, ça peut tenir la route, donc, voilà, c'est assez, il y a du positif, voilà, donc, c'est pas dégueu de la part de, cette compo de la part de déchamps. Donc, on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo, donc, on va commencer par l'équipe de France, les hommes de déchamps, c'est 49% de possession balle, 10 tirs au total, donc 3 tirs cadrés, 576 passes au total, donc 85% de passes réussites, 19 fautes commises, 0 carton jaune, 0 carton rouge, 2 positions de hors-jeu et 1 corner obtenu par l'équipe de France et du côté du Portugal, c'est 51% de possession balle, 10 tirs au total, donc 3 tirs cadrés également, 582 passes au total, donc 88% de passes réussites, 12 fautes commises, 1 carton jaune, 0 carton rouge, 2 positions de hors-jeu et 4 corners obtenus par les Portugais, voilà, donc, quand on regarde les statistiques, ça représente parfaitement la physiologie de ce match, match très équilibré, voilà, un match très équilibré, même si, voilà, offensivement, c'était pauvre, voilà, comme je disais, que ça soit côté portugais comme du côté de l'équipe de France, on s'attendait à mieux, voilà, on s'attendait à plus de spectacles, plus d'engagement, et voilà, malheureusement, on est resté un petit peu sur notre faim, et on est un petit peu déçu de la prestation des deux équipes, donc, après, c'était plutôt une bataille tactique, si on peut dire ça comme ça, entre Fernando Santos, le sélectionneur du Portugal, et Didier Deschamps, bien évidemment, donc, voilà, après, on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo, donc, on va commencer par Hugo Lloris, voilà, Lloris qui a fait un match correct, voilà, bon, il n'a pas eu grand chose à faire, voilà, il a eu quelques arrêts à faire, voilà, je crois qu'il en a fait 4-5, bon, il n'en a pas fait des masses, mais voilà, il a fait quand même des arrêts importants qui a permis à l'équipe de France de ne pas perdre, donc, voilà, donc, pour moi, Hugo Lloris, il a fait un bon match, donc, pour moi, je le mets dans le top, ensuite, la chaire centrale, Farhan, Kipembe, les deux, je le mets dans le top, Kipembe qui a fait un très gros match, voilà, il a récupéré, je crois, au moins, il a récupéré 9, il a gagné 9 duels, je crois, il a perdu qu'un seul ballon dans ce match-là, donc, franchement, très gros match de la place de Presne et Kipembe, qui a un petit peu, comment dire, muselé, voilà, l'attaque du, comment dire, du Portugal, voilà, notamment Ronaldo et Joao Félix, voilà, donc, franchement, un bon match de la part de Kipembe, donc, pour moi, je le mets dans le top, Varane aussi qui a fait une bonne prestation, voilà, donc, Varane, pour moi, je le mets dans le top, Kipembe aussi, après, les latéraux par Véa Hernandez, offensivement, bon, c'était plus compliqué pour les deux de s'illustrer, mais défensivement, ils ont été très costauds, Lucas Hernandez qui a fait, notamment, un sauvetage en première mi-temps, voilà, juste devant Ronaldo, donc, voilà, Hernandez, dans l'ensemble, il a fait un très, très gros match, voilà, défensivement, donc, pour moi, Hernandez, je le mets dans le top, après, Pavard aussi qui a fait un, qui a mis de l'impact physique, l'agressivité, offensivement, c'était pareil, bon, il n'arrivait pas à s'illustrer comme il voulait, mais, voilà, ça a été une prestation assez, assez correcte de la part du latéral défenseur du Bayern Munich, du latéral bavarois, donc, voilà, après, le milieu de terrain, Kanté, Rabiot et Pogba, Rabiot, bon, pas grand-chose à se mettre sous la dent, voilà, moi, c'est le seul milieu de terrain où, franchement, il m'a un peu déçu, voilà, Rabiot qui, à chaque fois, dès qu'il avait ballon, il jouait en arrière, voilà, alors qu'au lieu de se projeter vers l'avant, il jouait en 8, on a l'impression qu'il jouait plus en poste de sentinelle qu'en poste de relayeur, voilà, donc, prestation un peu décembre de la part de Rabiot, voilà, donc, pour moi, Rabiot, je le mets dans le flop, ensuite, le milieu de terrain, le reste du milieu de terrain, je veux dire, Kanté et Pogba, Kanté qui n'a pas fait un match dégueu, voilà, franchement, il a fait un très bon match, il a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain, il a essayé de se projeter aussi, lui aussi, vers l'avant, mais il n'y arrivait pas, donc, voilà, dans l'ensemble, il a, même s'il a commis quelques fautes aussi, dans le match, mais, voilà, dans l'ensemble, il a fait un match correct, voilà, donc, pour moi, Golo Kanté, je le mets dans le top, Pogba, bon, il n'a pas fait un match dégueu, lui, non plus, mais, voilà, on voit, encore une fois, qu'il est un peu cramé, physiquement, il est un peu cramé, tu vois que, voilà, il n'est pas à 100%, tu vois, qu'on dit, on voit un Pogba qui est à 60, 65%, qui est, voilà, tu vois qu'il n'est pas à son top niveau, qui, voilà, qui est en pleine forme, qui est dans un bon jour, voilà, c'est comme, voilà, comme contre Manchester United, c'est vrai, je l'avais incendié contre Tottenham, où, voilà, ils ont pris une, une dérouille, voilà, après, contre Christophe Palace, et même contre, contre Brighton, pardon, je l'avais un petit peu incendié aussi, en disant qu'il était, voilà, qu'il n'était pas prêt, physiquement, pour moi, il faudrait le faire jouer, rentrer en cours de match, que le faire jouer titulaire d'entrée, voilà, c'est, c'est encore une fois, je le redis, parce que, pour l'instant, pour moi, Pogba, il a, il est un peu cramé, mais physiquement, comme je dis, il est cramé, il faut, comment dire, il faut temporiser, voilà, il faut peut-être le faire souffler sur le banc, justement, pour, comment dire, pour qu'il retrouve sa forme d'antan, donc, voilà, donc, mais après, bon, voilà, il n'a pas, il a encore montré toutes ses limites, mais il n'a pas fait un match dégueu, voilà, mais ça a été un petit peu mieux, mais voilà, c'est encore une fois, un Pogba un petit peu affaibli, mais voilà, dans l'ensemble, ça n'a pas été le pire, c'est pas lui le pire, donc, voilà, donc, pour moi, il a, il a fait quand même une bonne prestation, donc, pour moi, Pogba, je mets dans le top, après, offensivement, Griezmann, Giroud, Mbappé, les trois, je mets dans le flop, voilà, bah, Griezmann, qui n'a pas été à la hauteur, voilà, qui a été un peu, un petit peu à la rue, voilà, dans ce match-là, il a eu le ballon, mais des fois, tu ne savais pas trop ce qu'il, s'il voulait faire, à chaque fois, il voulait passer à Giroud, ou il voulait passer à Mbappé, voilà, des passes trop imprécises, voilà, c'était, c'était un peu brouillon, Griezmann, c'était, c'était un peu trop brouillon, voilà, donc, pour moi, Griezmann, je le mets dans le flop, Giroud, bon, on ne l'a pas trop vu non plus, voilà, alors, il a essayé de peser sur la défense du, la défense du Portugal, mais bon, ça n'a pas changé la dose, il n'a pas fait grand-chose, voilà, donc, un petit peu, un petit peu, comment dire, un petit peu fantomatique, Mbappé, bon, il n'arrivait pas, il essayait de passer, ça, il a réussi à faire deux-trois percés, mais bon, hormis ça, il n'a pas, il n'a pas, comment dire, énormément pesé sur l'attaque de l'équipe de France également, voilà, donc, pour moi, Mbappé, je le mets dans le flop, et après, les remplaçants, Martial et Coman, Martial qui n'a pas fait une entrée en jeu flamboyante non plus, donc, voilà, donc, pour moi, Martial, je le mets dans le flop également, et Coman aussi, voilà, on ne les a pas trop vus offensivement, voilà, donc, même les changements, voilà, même après avoir fait rentrer Martial et Coman, ça n'a pas changé la donne, voilà, donc, pour moi, les sauf flops durant cette rencontre sont Rabiot, Griezmann, Giroud, Mbappé, Martial et Kinsley Coman, voilà, donc, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce France-Portugais, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu cliques ici pour t'abonner, pour rien ne rater de mes vidéos, tu cliques ici pour voir une autre site que je souhaite, n'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description, et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501